Souvenez-vous, en 2013, la Manif pour tous avait fait descendre dans les rues plusieurs centaines de milliers de personnes contre la loi Taubira sur le mariage pour tous. Six ans plus tard, la manifestation à Paris n'a pas la même ampleur. Mais les opposants, à l'ouverture de la PMA, à toutes les femmes, ont montré leur capacité à se mobiliser. Béatrice Jelot, Mathieu Benito. Ils étaient 74 500 selon un comptage indépendant cet après-midi dans les rues de Paris. entre le Sénat et Montparnasse. Des familles, des jeunes, des plus âgés ont défilé contre la PMA ouverte à toutes les femmes. Pour eux, cet article de la loi bioéthique adopté cette semaine à l'Assemblée nationale est une aberration. Nous ne pouvons pas institutionnaliser quelque chose qui est contre la nature. Et ça a été redit plusieurs fois, vous l'avez sans doute entendu, qu'on ne pourra jamais dire que deux femmes puissent mettre au monde des enfants. On touche la filiation, on touche l'être humain, on touche l'enfant. Et pour moi, l'enfant ne se défendra jamais tout seul, puisque au départ c'est un embryon, donc c'est le plus faible des êtres vivants. Les associations réclament le retrait de la PMA pour toutes, pourtant une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Les Français s'adressent à ceux qui peuvent retirer le projet de loi, à ceux qui peuvent faire un moratoire sur ce projet de loi et qui doivent enfin entendre les Français. Les politiques ne se sont pas bousculées aujourd'hui. Les têtes d'affiches de droite et extrême droite étaient aux abonnés absents. Deux des trois candidats à la présidence, les Républicains, étaient là, mais pas le favori Christian Jacob. Tous dénoncent les dérives du projet de loi. Nous sommes venus dire que l'humanité est belle et qu'elle mérite d'être transmise. Elle implique qu'un enfant naît d'un père et d'une mère. Le fait pour un enfant de connaître son père, de grandir avec son père, d'avoir un père, ça n'est pas indifférent. Il faut intensifier la mobilisation, être présent pour dire à ce gouvernement qu'il ne peut pas être comme ça, totalement sourd, totalement indifférent à ce que les Français de plus en plus nombreux s'expriment. La loi bioéthique sera discutée en commission au Sénat à partir du 15 octobre. Les anti-PMA prévoient déjà cinq autres manifestations d'ici le mois de juin.